Que Dieu peut intervenir en faveur d'une personne juste par les mystères des louanges, d'adoration et des actions des grâces Alléluia Voilà pourquoi la connaissance est très importante Dès que je le dis souvent Nous ne louons pas Dieu seulement au vu de ce qu'il a fait dans nos vies Non, la louange, l'adoration, les actions des grâces sont des instruments qui peuvent déclencher la présence des dieux Par cet mystère Tu peux provoquer Des interventions surnaturelles Dans ce contexte que nous parlons Tu peux entrer dans le mystère de louange et adoration pour provoquer visitation surnaturelle Nombreux, il ne faut que louer Dieu au vu de ce que Dieu a fait dans leur vie Mais non, la parole de Dieu dit Louez-les avec intelligence Avec compréhension Avec compréhension C'est-à-dire Il faut avoir une connaissance Révélation de ce qu'il a fait Il habite au milieu Sa présence descend Il siège au milieu de louange Tu marches avec sa présence quand tu mènes une vie de louange Et là où il est à la présence de Dieu Le méchant pérille Il n'y aura pas de blocage Il n'y aura pas de limitation Il n'y aura pas d'autre présence Il n'y aura pas d'autre présence Il n'y aura pas d'autre présence Alléluia 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 Amen Il habite au milieu de louange des sangs Au lieu de vivre visitation divine Louez Dieu avec intelligence tu vivras la présence de Dieu dans ta vie c'est pas un instrument que l'on fait quand Dieu nous bénit mais c'est un instrument que l'on utilise pour provoquer même l'intervention divine c'est une personne qui reçoit une nouvelle onction cela veut dire que la présence des dieux descend encore nouvellement sur toi ce qu'on peut donner à Dieu ton souffle lui appartient ton corps lui appartient tout ce dont tu te fais tout lui appartient son argent n'a pas épargne son argent n'a pas épargne parce que le propriétaire du souffle a retiré son souffle tout vient de lui il s'en fout de ton action la seule chose louange et adoration il cherche ça il ne se nourrit pas de légumes c'est ma vie je n'ai jamais réfléchi d'évolution et je ne le ferai jamais ça c'est mon style de vie verset 47 c'est mon style de vie c'est mon style de vie